Donc pour cela je vais dans Lévitique chapitre 11 au verset 7. Je prends l'une des versions des bibliothèques classiques les plus traduites au monde et les plus vendues. Lui seconde 1910. Et là on va essayer de comprendre le français parce que beaucoup de personnes qui se disent enseignants ne comprennent pas le français. Ils ne savent pas lire. Ils lisent mais sans comprendre la lecture. Donc dans Lévitique chapitre 11 verset 7 dans Lui seconde 1910 il est dit, vous comprenez ici, il est dit plutôt vous ne mangerez pas le porc. Il y a virgule. Il y a une virgule, il n'y a pas point ici. Dans Lui seconde 1910. Je repète dans Lévitique chapitre 11 au verset 7. Il est dit vous ne mangerez pas le porc. Il y a virgule. Qui a la corne ? Qui a la corne ? C'est-à-dire qui a la corne fendue ? Je m'arrête d'abord dans le mot fendue. Est-ce que vous connaissez un porc ? Bon. Est-ce que vous connaissez un porc qui a la corne fendue ? Est-ce que déjà le porc que vous mangez, le porc domestique a la corne ou pas ? Déjà un, le porc, c'est-à-dire le cochon que vous connaissez, qu'on peut facilement, ceux qui vont élever les porcs chez eux, déjà le porc n'a pas de corne. Déjà pour commencer. Dans Lui seconde 1910, dans Lévitique chapitre 11 verset 7, ne fait nullement question, c'est-à-dire ne fait nullement question du porc qu'on mange. C'est-à-dire du porc domestique dont vous connaissez. Parce que les deux autres porcs qui sont sauvages, il y a le sanglier, le porc que vous connaissez, c'est le porc domestique. Lévitique chapitre 11, ne fait pas allusion à ce porc dont vous mangez du jambon, du jambonot, les pattes de porc, les pieds de porc, la queue de porc, et ainsi de suite. Non. Je répète, dans Lévitique chapitre 11 verset 7, il est dit, Vous ne mangerez pas le porc, virgule, qui, qui a la corne, la corne fendue, déjà le porc n'a pas de corne, déjà un. Et le pied fourchu, il y a virgule, mais qui ne rumine pas, il y a deux points, vous le regarderez comme un pur, il y a un point ici. Mais on ne va pas s'arrêter dans une seule version, nous allons toujours parcourir le même passage, le même verset, le même chapitre, mais dans différentes versions, pour vous montrer également qu'il était nullement question du porc, ici, là, c'est-à-dire le cochon, le halouf, dont vous avez l'habitude de connaître. Alors, dans Bible seconde 21, il est dit, vous ne mangerez pas le porc, virgule, qui a le sabot fendu, qui a le sabot fendu, je m'arrête d'abord dans le sabot fendu, il y a une virgule. Le sabot fendu, c'est quoi ? Déjà, ça, voici un exemple des pattes, des pieds de porc, vous voyez ? Ça, c'est des pieds de porc. Et on vous dit que les sabots sont fendus. Déjà, un, c'est faux. Les sabots du porc ne sont pas fendus. Fendus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, dans le français courant, le français de base. Vous n'avez pas besoin d'aller à Adva, de sortir de Saint-Cyr, ou bien d'être à l'école de Zouloula, pour comprendre ces rudiments. Les rudiments, en gros, c'est de la base. Quand on vous dit ici, je repère dans l'hévitique, chapitre 11, verset 7, dans la Bible seconde 21, il dit, vous ne mangerez pas le porc, virgule, qui a le sabot, le sabot, le sabot fendu. Quand on dit le sabot fendu, quand on dit peut-être que quelqu'un a le crâne fendu, ça dit qu'au départ, la personne avait un bon crâne, un crâne complet, et on a fendu ensuite son crâne. Mais quand vous voyez ceux qui élèvent le porc, ceux qui ont déjà assisté à la naissance des porceaux, bon, des porceliers, et ainsi de suite, vous voyez, quand ils sortent, vous voyez, quand les petits porceaux, les petits, quand vous voyez un porc qui sort, qui vient de naître, on va dire comme ça, cet espèce d'animal qui vient de naître, vous allez voir que les pattes, en gros, à l'endroit où ils disent les sabots, ce n'est pas collé. Mais ça sent naturellement déjà comme ça. Ça sent naturellement comme ça. Donc on n'a plus à dire qu'il a le sabot fendu. Son sabot n'est pas fendu. De même qu'on vous dit, vous avez cinq doigts. On vous dit, tiens, vous n'allez pas aller avec un homme qui a les doigts fondus. Les doigts ne sont pas fendus parce que lors de votre naissance, lors de la naissance, lors de la naissance, c'est-à-dire, vous sortez avec vos cinq doigts, vos cinq doigts. Et maintenant, quand on vous dit, vos doigts sont fondus, ça veut dire que le doigt maintenant va se fondre en deux. Tandis que le porc, vous voyez, regardez les pattes de porc, regardez les pieds de porc. Vous voyez les pieds de porc. Ça sort exactement comme ça quand on la couche. Donc son pied n'est pas fondu. Ce n'est pas fondu. Son sabot n'est pas fondu. Ils ont juste mal rédigé. Vous allez comprendre que ici, là, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une métaphore. Vous allez comprendre qu'on n'était pas question ici du porc, du cochon. Mais plutôt, on parlait du sanglier. Vous allez voir que ici, là, dans Lévitique, chapitre 11, verset 7, il parlait du phacochère et du sanglier. Mais même ça, on va voir plus tard si on peut le manger ou pas. Donc ici, je vais depuis le début, dans Lévitique, chapitre 11, verset 7, dans la traduction, l'usse seconde 1910, il dit, « Vous ne mangerez pas le porc viril qui a la corne fendue. » Déjà, un, le porc dont vous connaissez n'a pas de corne. Vous voyez, les cornes qu'on va voir, c'est le phacochère et le sanglier. Et pas forcément les cornes au niveau de la tête, non. Les défenses, en gros, dont eux, ils vont dire que c'est du sabot, que ce sont des cornes, c'est le sanglier et le phacochère. Le porc qu'on vend au marché. Le porc brésil qu'on vend au pays, là. Le halouf, le cochon, le m'goa, ça n'a rien à voir avec la description qu'on donne dans Lévitique, chapitre 11. Dans toutes formes et sortes de versions, il n'est nullement question du porc, ici, là. Donc, dans Bible seconde 21, « Vous ne mangerez pas le porc viril qui a le sabot fendu. » Le porc n'a pas de sabot fendu. Le porc n'a pas de sabot fendu. Parce que quand il naît, vous voyez, il naît comme ça. Pour qu'on dise que le porc a des sabots fendus, il faudrait que son sabot en puisse se couper, c'est-à-dire qu'on puisse fendre ça après sa naissance. Ah, lui, il est né directement comme ça, là. Avec, on va dire, ses doigts ou ses pattes déjà séparés. Exactement comme les doigts de main d'un enfant qui sort. Donc, premièrement, en Bible, parole de vie, il est dit, « Le cochon virgule qui a des sabots fendus. » « Le cochon qui a des sabots fendus. » Dans la Bible, en français, il est dit, « Le porc virgule, il a des sabots fendus. » « Le porc n'a pas de sabots fendus, vu qu'il est né comme ça. » « C'est pas fendu. » De même que tu n'avais pas des doigts fendus. Donc, dans la Bible de Jérusalem, il est dit, « La Bible de Jérusalem, vous tiendrez pour impur le porc. » « Parce que tout, parce que tout, en ayant le sabot fendu, virgule, fendu aux deux ongles. » « Fendu aux deux ongles. » « Beaucoup de personnes pensent que le porc a deux, c'est-à-dire deux, bon, on va dire comme ça, deux ongles. » « Ça, c'est faux. » « Donc, déjà, dans la Bible de Jérusalem, il se trompe, déjà. » « Quand vous voyez le porc, regardez les pattes de porc. » « Regardez les pieds de porc. » « Vous voyez ? » « Quand on va compter ses ongles, vous voyez, ou bien ses doigts, ce n'est pas deux, c'est quatre. » « Regardez, il y a deux grands devant, et deux petits derrière. » « Vous voyez ? » « Regardez vous-même. » « Donc, la Bible de Jérusalem a tout simplement menti. » « C'est gouré. » « Regardez les pattes de porc. » « Il y a quatre là. » « Donc, je répète, vous pouvez vérifier. » « Vous n'avez pas besoin de sortie d'Adva, de Saint-Syrin, » « pour comprendre ces choses-là. » « Vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 20, Bac plus 10, » « ou peu importe. » « Pour comprendre que Lévitique, chapitre 11, » « ou bien le Deuteronome aussi, ne faisait pas allusion au porc » « que vous avez l'habitude de consommer, » « ou bien certains ont l'habitude de consommer. » « Parce que celui dont, l'anima dont on fait allusion, » « dans Lévitique, chapitre 11, verset 7, » « c'était le phacochère et ou le sanglier. » « point. »